Bonjour à toutes et à tous, mes amis, la paix, l'amour, l'amitié, la tolérance, la fraternité, je vous envoie. Votre philosophe sur le 2.0, nous sommes le 5.07.2019. Donc, pour prendre de nouvelles résolutions, bien sûr, il faut avoir des solutions. Alors, DSK dit que pour aboutir à un projet, eh bien, il faut avoir une stratégie. Et, ma foi, avec l'expérience, mon expérience personnelle, l'expérience de ma vie, je comprends que, dans le fond, eh bien, il n'a pas tort. Il n'a pas du tout tort. Mais, pour vouloir déjà commencer, si vous voulez, à prendre de nouvelles résolutions, il faut se sentir accompagné. Il faut se sentir bien. Il faut sentir que son projet, son idée, est quelque chose de sincère. Et que, en étant accompagné par quelqu'un, bien sûr, qui croit à la sincérité de votre projet, bien sûr, eh bien, vous seriez, bien sûr, beaucoup plus fort. Alors, mes très chers amis, Alors, sujet intéressant, surtout, parler, tant qu'il court, très intéressant, prendre de nouvelles résolutions. Alors, c'est la deuxième vidéo que je fais avec ce titre. Celle-ci étant la deuxième, donc, forcément, depuis le temps, elle a tout de même évolué. Et bien, j'ai réécouté ma vidéo pour comprendre, analyser un peu plus le philosophe. Et je me suis dit que, non, non, non. Il y a une erreur, quelque part. Alors, j'ai dormi, j'ai mangé, j'ai couru, j'ai été faire du vélo. Et ça me revenait, ça me revenait. Et puis, en effet, j'ai eu ce qu'on appelle une révélation. Une révélation. Alors, je vais un peu m'étendre sur le sujet, mais pas trop non plus. Je n'ai pas envie de vous prendre la tête. Vous savez, mes amis, si vous devez prendre de nouvelles résolutions, de nouvelles résolutions, peu importe le temps qu'il fait, peu importe qui est autour, à côté, en face de vous, peu importe. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est d'aller au bout de l'idée de prendre de nouvelles résolutions. Donc, d'aller dans la solution pour, enfin, mes amis, être dans la concrétisation. Vous comprenez ? Donc, vous voyez qu'il faut toujours se remettre en question. C'est aussi une chose qui nous est demandée dans notre religion, dans les religions même, en général, de se remettre en question. Et voilà pourquoi, aussi, à mon avis, nous sommes obligés de prier tant de fois dans la journée. C'est pour que, à chaque fois que tu pries, eh bien, tu te remets en question. Moi, en l'occurrence, quand je prie, je pense à ma journée ou, c'était dans la journée, à ce que j'ai fait avant et j'essaye de me corriger. Alors, mes amis, nous sommes faibles. Nous ne sommes que des hommes. Nous sommes des gens où Dieu a même dit, mais ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Vous imaginez à quel point nous avons été, pour le coup, car ce sont des hommes, c'était des hommes aussi. Les gens de Médine, les gens d'ailleurs, les gens de bien avant la révélation. Que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, reçoive la révélation. Les prières et salutations sur lui et sa famille. Donc, quand on est décidé à aller vers la solution, parce qu'on a décidé de prendre de nouvelles résolutions. Donc, résolution, solution. Donc, on prend la solution et là, on voit ce qu'on peut faire avec cette solution. Vous comprenez ? Voilà pourquoi Dodo Tassomur, DSK, disait que, d'ailleurs, l'individu est un brillant économiste. Il ne faut pas oublier qu'il a travaillé au FMI. Et il ne faut pas oublier une chose, mes amis. Le rôle du FMI. Je vais vous en parler rapidement. Peut-être que certains ne connaissent pas trop le fonctionnement du FMI. Le FMI est là pour racheter de la monnaie des petits pays pour que leur économie baisse et ensuite, ils leur revendent de la monnaie. Voilà ce qu'est le FMI. Alors, arrêtez de croire que c'est un truc social. Non. Le FMI, c'est business. C'est business. C'est misère. C'est guerre. C'est ça, le FMI. Ne pas confondre le TPI et le FMI. Enfin, revenons aux nouvelles résolutions. Me concernant, bien sûr, cette vidéo est pour vous partager un peu mon ressenti sur la chronique de ma romance, bien sûr. Mais aussi pour vous dire à vous, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, si vous avez la solution pour la nouvelle résolution, eh bien, allez-y. Allez-y. Foncez. Foncez. S'il pleut, vous mettez un parapluie. S'il y a de la chaleur, il fait trop chaud, vous mettez un parapluie aussi. Si... Ascenseur, l'ascenseur social, excusez-moi, est en panne, c'est pas grave, on prendra l'escalier. Mais, encore mieux, c'est pas grave, parce que j'ai pas besoin d'ascenseur, parce que j'ai un ascenseur chez moi, dans ma maison, j'ai un ascenseur. Pensez, mes amis, et là, je ne parle pas de matérialisme, je ne parle pas d'avoir une vie de dépravé, mais, pensez à vouloir vivre bien. Vivre bien. Vivre bien, comme la majorité des gens sur la planète. Vivre bien, décemment, pas vu dans des conditions pitoyables qui déclenchent les maladies. D'ailleurs, cela a été prouvé. Rappelez-vous, je vous avais dit, une femme a fait un traitement pour un cancer du sein, et le même traitement chez une femme qui habitait dans un quartier plus calme, et bien, fonctionnait. Et chez elle, la dame qui habitait dans un quartier un peu ghetto, et bien, le traitement ne fonctionnait pas. Pour vous dire qu'il y a une inter-connexion, vous comprenez, je vous souhaite une bonne journée sous cette superbe chaleur. Je vous dis à très bientôt, sur le 2.0, c'était Aibé Acher, votre philosophe. Ciao.